Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que tu vas bien, c'est Jonathan From Back to Successful. Donc on va voir ensemble aujourd'hui 3 habitudes des personnes qui sont riches. Donc surtout n'hésite pas à t'abonner, petit clic sur le petit bouton rouge, ça fait plaisir. Je préfère te le dire d'entrée parce que sinon après on va zapper. Première habitude, les riches font attention à leur argent. D'accord ? Un cent est un cent. Après il ne faut pas y voir à cette habitude un truc de genre ils sont radins ou un truc comme ça. C'est juste qu'ils font vraiment attention à leur argent parce qu'ils savent que l'argent est important. Alors qu'en général les personnes qui n'ont pas beaucoup d'argent, les personnes pauvres on va dire directement, ce n'est pas péjoratif quand je dis pauvres, c'est juste pour pouvoir dire en fait les gens qui sont pauvres, ne veulent pas faire attention à leur argent. De même la phrase qui revient le plus souvent c'est je ne comprends pas l'argent, ça vient dans mes mains, ça disparaît. Je ne sais pas qu'est-ce que j'ai fait avec mon argent, je ne comprends pas où passe ma paie. Tu vois, ce genre de choses. Un riche sait exactement où va son argent. Il ne se dit pas, oui tiens c'est bizarre, qu'est-ce qui s'est passé ? Je ne comprends pas où est passé mon argent. Déjà, première chose que tu peux faire, c'est de faire tout simplement prendre ton relevé de compte et regarder tous les abonnements qui ne servent à rien. Tu verras, il y a plein de choses qui en réalité ne te servent à rien dans ton quotidien. Déjà, tu peux déjà zapper tout ça. Tu verras qu'il t'en reste un peu plus. Donc, très important, ils font attention à leur argent. Ils ne se disent pas, oui c'est rien, c'est que 5 euros, c'est que 10 euros. Et puis, ils le dépensent comme ça, n'importe comment. Deuxième habitude, ils se payent en premier. Alors, ils se payent en premier, c'est-à-dire qu'en gros, ils mettent en général 10% de côté. D'accord ? Si jamais on part du principe du livre L'homme le plus riche de Babylone, ils mettent 10% de côté. D'accord ? Après, quand on dit qu'ils mettent 10% de côté, ça ne veut pas dire qu'ils mettent 10% de côté pour pouvoir s'acheter des voitures. Se payer en premier, ce n'est pas genre, ouais, je m'achète une voiture, je veux faire des voyages, je veux aller au restaurant. Ce n'est pas ça, se payer en premier. Quand jamais tu achètes ta voiture, tu ne te paies pas en premier. Là, tu payes le concessionnaire. Quand tu achètes ton voyage, tu payes l'agence de voyage. Quand tu payes le restaurant, tu payes tout simplement le propriétaire du restaurant. Donc, ce n'est pas toi que tu payes quand tu fais ça. D'accord ? Quand tu te payes en premier, c'est pour pouvoir après investir cet argent qui va après te rapporter de l'argent à toi. C'est pour ça qu'il faut toujours en premier lieu avant de payer tous les autres. Ça veut dire tous les autres. La première personne que tu dois payer, c'est toi. Il ne faut pas que tu payes d'abord ton propriétaire. Il ne faut pas que tu payes le concessionnaire. Tout ce que tu veux. Tu te payes d'abord en premier. Évidemment, il faut payer les autres après. Mais au moins, quand tu te seras déjà payé en premier, tu vas te débrouiller pour trouver l'argent pour pouvoir payer tous les autres. Donc, maintenant, on parle de 10%, mais il faut voir beaucoup plus. Parce que maintenant, à l'heure actuelle, l'homme plus riche de Babylone, à l'époque, 10% peut-être que c'était suffisant. Mais avec l'inflation d'aujourd'hui, 10%, c'est vraiment le minimum. Plus ton salaire va augmenter, plus il va falloir que tu commences à mettre beaucoup plus, 20%, 30%, 40%. Certaines personnes vont dire « Ouais, mais moi, je ne peux pas mettre de l'argent de côté. Je ne gagne pas suffisamment. » Si jamais, aujourd'hui, tu n'arrives pas à mettre au moins 10% de côté sur ta paye, ce n'est pas quand tu feras un million d'euros que tu arriveras à le faire. C'est des habitudes que l'on parle. Des habitudes. Donc, si jamais les habitudes, tu ne les prends pas quand tu as un petit salaire, ce n'est pas quand tu en auras un grand que tu vas conserver ces habitudes. Parce que souvent, 87% de la population pense que lorsque tu deviens riche, tu prends des bonnes habitudes. Tu sais, par exemple, quand je deviens riche, je vais commencer à lire. Maintenant, en fait, tu as lu et comme tu as cette habitude de lire, tu es devenu riche. D'accord ? Donc, les habitudes sont super importantes. Troisième habitude des riches, ils veulent toujours améliorer leur intelligence financière. Ils vont toujours chercher comment je peux faire pour apporter plus de valeur à mon marché. Quel effet de levier je peux utiliser ? Est-ce que j'investis en moi ? Est-ce que j'investis dans mon équipe ? Est-ce que j'envoie mon équipe en mastermind ? Est-ce que moi, j'investis dans mon entreprise même, dans mon marketing ? Voilà, constamment les questions que la personne riche se pose. Comment je peux améliorer mon intelligence financière ? Comment je peux faire de façon à utiliser mon argent pour pouvoir faire continuer à grossir mon business ? La meilleure façon de prédire ton avenir, c'est de le construire. D'accord ? Ce sont les habitudes, en fait, qui créent des résultats dans ta vie. On est des êtres d'habitude, que tu le veuilles ou non. C'est où tu as des habitudes qui t'emmènent vers la pauvreté actuellement, où tu décides d'avoir des habitudes d'enrichissement. D'accord ? Que les riches utilisent. D'accord ? En fait, c'est juste une science. Les personnes ont analysé quelles sont les habitudes qu'avaient les riches, et on s'est aperçu que c'est grâce à ces habitudes qu'ils sont devenus riches. Donc maintenant, c'est où tu délaisses les mauvaises, et que tu prends les nouvelles, les bonnes habitudes, qui vont être bonnes pour toi, pour ton avenir. D'accord ? Donc moi, j'ai décidé de délaisser toutes les mauvaises habitudes, et de prendre des bonnes habitudes. Et que tu le veuilles ou non, tu es obligé de réussir. Tu seras obligé de t'enrichir, parce que c'est des habitudes. Tu vois, c'est comme des maths, comme 2 plus 2 font 4. De la même manière que si tu ne prends pas ces bonnes habitudes, tu gardes les habitudes de la pauvreté, eh bien, tu seras pauvre toute ta vie. C'est juste logique. Ok ? Si tu veux créer ton business en ligne, tu es libre de cliquer sur le lien juste en dessous. J'ai créé une formation offerte, où je partage avec toi 25 idées de business rentable. Comment créer ton offre sans argent ? Comment créer tes tunnels de vente ? Comment fixer des prix ? Il y a énormément de contenu. Il y a au moins 6 vidéos. Tu mets ton mail et moi, je t'envoie ça directement. Donc sinon, d'ici là, prends soin de toi et on reste déterminés.